Il existe nombreuses légendes urbaines entourant certains numéros de téléphone, jugés maudits, et vous mettant en danger si vous avez le malheur de les appeler ou recevoir un appel d'eux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur quelques-uns de ces numéros il y a quelque temps, n'hésitez pas à la regarder si vous en avez le courage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux numéros du même style. Le premier est réputé pour avoir provoqué la mort de tous ceux à qui il a été attribué. Et le deuxième n'est pas un seul numéro, mais une série de plusieurs numéros de téléphone, qui serait capable de tuer à distance tous ceux ayant le malheur de recevoir un appel d'eux. Mais avant de découvrir ces étranges histoires et plonger dans le vif du sujet, j'ouvre une petite, grande parenthèse pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. Un produit révolutionnaire pour les gamers s'il y en a parmi vous. Je vous laisse le découvrir. Découvrez une révolution dans le monde du jeu. Footmouse, la première souris de jeu faite pour le pied. Je devinerai presque votre tête en voyant cette pub. Vous êtes en train de penser, c'est une blague, pas vrai ? Eh bien oui, c'est une blague. Il n'y a pas de produit révolutionnaire. Le sponsor de cette vidéo est ce bon vieux Red Shadow Legend. Vous le connaissez très certainement par cœur maintenant. Mais un rappel ne fait pas de mal. Red est un RPG totalement gratuit disponible sur mobile, mais aussi sur PC désormais. Avec ses millions de joueurs, vous aurez accès à une grande communauté francophone, toujours prête à aider et à échanger. Le jeu offre d'énormes possibilités et de nombreux modes de jeu aussi prenant les uns que les autres. Vous pouvez découvrir l'incroyable campagne, les donjons intenses, l'arène, la guerre des factions, et même des batailles contre des boss de clan. Vous ne vous ennuirez pas pendant une seule seconde. Ce qui me plaît autant dans ce jeu, c'est sa capacité à nous distraire très facilement. Il nous embarque n'importe où et n'importe quand dans des aventures épiques. Pour vous donner un coup de pouce en début de jeu, le programme des récompenses quotidiennes a été prolongé. Désormais, vous pouvez en profiter pendant 180 jours au lieu des 90. Vous obtiendrez chaque jour une nouvelle récompense gratuite. De l'énergie, de l'argent, des gemmes, des éclats, et surtout, le champion légendaire des barbares, Sildedraq. Ne perdez donc pas de temps, et téléchargez le jeu dès maintenant avec les liens dans la description pour obtenir 100 000 argent, 50 gemmes, une pleine énergie, et un champion adjudicatrice gratuit pour les nouveaux joueurs. Ces récompenses seront disponibles dans l'index pour 30 jours seulement. Fin de la parenthèse. Prêt à découvrir ses numéros tueurs ? C'est parti ! Le numéro qui nous intéresse est le 088. C'est un numéro de téléphone bulgare. La répétition du chiffre 8 peut paraître inquiétante à première vue, mais à ma connaissance, il n'existe aucune superstition concernant le 8. La rumeur entourant ce numéro de téléphone ne vient donc pas de là. Elle a vu le jour lorsque les trois derniers propriétaires du numéro sont morts l'un après l'autre, à quelques années d'écart, dans des circonstances inattendues. Une fois aurait pu être une coïncidence, deux fois également, mais au bout de la troisième victime, les gens ont commencé à se poser des questions, et la rumeur est née. La première victime était un homme du nom de Vladimir Grachnov, décédé à l'hôpital le 9 octobre 2001. C'était l'ancien dirigeant d'une société de téléphonie bulgare, appelée Mobiltel. Et il se trouve que cette société est justement celle qui gère le fameux numéro de téléphone maudit. Grachnov utilisait son propre service, et c'était lui-même attribué ce numéro. Sa mort était inattendue. Il n'était âgé que de 48 ans. Il était donc relativement jeune, et serait décédé des suites d'une longue maladie. Cette maladie n'a jamais été précisée. Certains disent qu'il s'agit de cancer, mais l'épouse de Grachnov affirmait à plusieurs reprises qu'il avait eu besoin d'une transfusion sanguine, qui ne lui a pas été accordée, pour des raisons inconnues. La deuxième victime était un certain Constantin Dimitrov, à qui le numéro avait été attribué à la mort de Grachnov. Âgé de 33 ans, il était connu dans le monde du crime organisé bulgare, et avait acquis la réputation d'être l'un des plus grands trafiquants de drogue du pays. Le 6 décembre 2003, Dimitrov, qui avait quitté la Bulgarie pour les Pays-Bas, avait été abattu en pleine rue à Amsterdam, suite à une attaque organisée. A son décès, le numéro a été attribué à Constantin Dichliv, un homme d'affaires et entrepreneur immobilier de 28 ans. Il a également été abattu en pleine rue à Sofia, la capitale bulgare. Tout comme Dimitrov, plusieurs sources l'identifiaient comme étant un trafiquant de drogue, ce qui aurait pu avoir un lien avec sa mort. Depuis, le numéro aurait été suspendu, le temps que l'enquête sur la mort de Dichliv et son réseau de trafic arrive à son terme. Les personnes qui essayaient d'appeler le numéro avaient apparemment un message, disant que le téléphone était hors de la couverture du réseau. Un journaliste d'un journal anglais, le Télégraphe, avait essayé de contacter Mobiltel à propos de ce numéro de téléphone. Mais la société n'a ni confirmé, ni démenti qu'il avait bien été mis hors service, disant qu'il ne pouvait pas discuter de numéros individuels. Est-ce que cela suffit à dire que ce numéro est maudit ? Eh bien, tout dépend de votre propre perception. Il est vrai que les trois morts successives des propriétaires de ce numéro, dans des circonstances aussi violentes, sont troublantes. Et que l'on a tendance à vouloir tout mettre sur le dos du paranormal lorsqu'on n'a aucune autre explication. Mais pour ma part, je pense que ce n'est qu'une énorme coïncidence. La première victime semblait déjà malade, et les deux autres étaient liés à un monde violent dans lequel on ne fait pas de vieux os. Mais coïncidence ou non ? Cette histoire a en tout cas fait le tour des médias locaux, et de nombreux blogs l'ont repris, nourrissant davantage les rumeurs circulant à ce sujet, et le transformant en légende urbaine. Aujourd'hui, selon un annuaire inversé trouvé sur le net, le 0888888888 aurait bien un propriétaire du nom d'Ivan Toshev, vivant en Bulgarie. Qu'il soit au courant des rumeurs ou non, j'espère pour lui que ce ne sont que des coïncidences terrifiantes, et non la réalité. La rumeur dit qu'il existe des numéros de téléphone auxquels vous ne devez jamais répondre s'ils vous appellent. Ces numéros sont appelés les numéros rouges. Personne ne sait à qui ils appartiennent, mais ce n'est pas difficile de deviner la raison derrière ce nom. La première, la plus évidente, est que lorsqu'ils apparaissent sur l'écran de votre téléphone, ils ne sont pas blancs ou noirs comme n'importe quel autre appel. Ils sont rouges, rouges sangs. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on les appelle comme ça. Il est dit que si qui que ce soit répond à un appel en provenance de ces numéros, il mourra dans d'atroces souffrances, car ces numéros seraient capables de causer une grave hémorragie cérébrale, causée par les fréquences spécifiques transmises par le téléphone à travers l'appel. La légende raconte que ces numéros auraient causé des dizaines de morts. Cette histoire serait originaire du Pakistan, et aurait commencé avec une chaîne d'email d'une origine inconnue, envoyée en avril 2007. Ces emails avertissaient ceux qui les avaient reçus de ne jamais répondre à un appel si le numéro de l'interlocuteur s'affichait en rouge sur l'écran. Le numéro en question varie d'une version à l'autre, en fonction de qui raconte l'histoire. Mais ces numéros rouges étaient toujours mentionnés. Selon ces emails, l'appel contiendrait un signal haute fréquence capable de causer des lésions nerveuses mortelles. La rumeur s'est propagée au point que le gouvernement et les sociétés de télécommunication du pays ont dû lancer une enquête officielle sur le phénomène. Leurs recherches ont conclu que les téléphones mobiles présents sur le marché à ce moment-là étaient techniquement incapables de recevoir ou transmettre des fréquences capables de causer de tels dommages. Théoriquement parlant, il serait possible de causer la mort avec un son d'une puissance suffisante, de plus de 200 décibels. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est plus ou moins l'équivalent de l'explosion d'une bombe atomique. Autant vous dire qu'il était, et est toujours impossible, pour des haut-parleurs de téléphones de transmettre ou recevoir un tel son. Les autorités ont donc publié un communiqué pour rassurer les centaines de citoyens toujours terrifiés. Mais à ce moment-là, l'histoire était déjà devenue virale, se propageant dans de nombreux autres pays au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. En fin de compte, la légende des numéros rouges n'est que cela, une légende. Puisqu'il est scientifiquement impossible de tuer quelqu'un avec un appel téléphonique, s'il y a un fond de vérité à cette histoire, ce serait davantage du côté paranormal. Pour ceux d'entre vous qui seraient enclins à croire à cette légende, voici la liste des numéros de téléphone qui circulaient dans les chaînes d'email qui ont lancé l'affaire. Juste au cas où, si vous recevez un appel d'un de ces numéros, réfléchissez-y à deux fois avant de répondre. Car même si les chances que cette histoire soit vraie sont quasi nulles, on ne peut nier l'aura effrayante que possède parfois le téléphone ou la technologie en général. Si cette chose est capable d'enregistrer, photographier et suivre nos moindres mots et mouvements, tout en subtilisant nos informations personnelles, qui sait ce dont elle pourrait être capable ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, plus courte que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous a quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces histoires, et si vous y croyez ou non. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada